Chiffre à l'appui, nos partenaires nous ont dit ce qu'ils sont capables de produire comparativement à ce que nous importons. On a travaillé sur quelques échantillons pour ne prendre que l'oignon. Tout le monde sait que nous importons l'oignon, y compris du Cameroun, sans compter celui qui nous vient d'autres continents. Au cours d'une année, on a pratiquement 39 000 tonnes d'oignon à importer pour la consommation des Congolais. Si nous pouvons encourager les opérateurs privés à produire l'oignon, de la même manière qu'ils sont en train de le faire, au cours de la première année, ils ont une prévision de pratiquement 2 400 à 3 000 tonnes. Donc, sensiblement le dixième de ce que nous pouvons produire. Alors, si nous pouvons encourager 10 opérateurs à faire comme eux sur une population que nous avons de 6 millions d'habitants, avec tout le nombre que nous avons d'acteurs économiques, si on cible seulement 10 opérateurs pour faire comme eux, et on les encourage à produire davantage, on peut dire qu'à l'horizon 2025-2026, on aura mis fin à l'importation, par exemple, de l'oignon. Je prendrais le cas des agrumes. Ils nous ont montré tout ce qu'ils ont en production en agrumes. Les agrumes, c'est tous ces fruits, oranges, citrons, mandarines, pamplemousse. Alors, avec la quantité qu'ils sont capables de produire, encore une fois, autour de 10 %, on peut être sûr que s'agissant de la vie de Pointe-Noire, par exemple, on peut couvrir tous les besoins de consommation pointe-toi. Donc, au plan social aussi, nous aurons réussi à lutter contre la vie chère. Du point de vue de l'emploi des jeunes, vous avez vu ce que le secteur agricole est capable de créer comme emploi. Ils ont près de 80 emplois directs et près de 200 à 300 emplois indirects. Je m'en tiens aux emplois directs, et c'est ce que j'étais en train de leur dire. Ces jeunes, dont le salaire varie entre 80 et 350 000 francs CFA, sont payés sans qu'on ait réunis les conditions de rendre ces emplois décents. Et le combat du gouvernement depuis un moment, c'est de faire en sorte que tous ces emplois dissimulés, tous ces emplois qu'on peut prendre comme des emplois précaires, soient transformés en emplois décents. Et les conditions de la décence d'emploi, c'est celles que je venais de rappeler, faire en sorte que ces jeunes soient désormais immatriculés, y compris à l'Agence nationale pour l'emploi, faire en sorte que ces jeunes soient immatriculés à la Caisse de sécurité sociale, qu'ils déclarent leur revenu, de sorte que, moi, l'État, je pourrais dire, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour des salaires modestes, l'État peut subventionner en supprimant l'IRPP, par exemple, l'impôt, de sorte que l'agent puisse garder son salaire intact sans être obligé de payer l'IRPP. Donc, il y a des conditions à remplir pour rendre ces emplois, ces 80 emplois que nous venons de constater, des emplois décents. Et c'est ce qui permettra aux jeunes de réaliser que, vraiment, avec l'agriculture, l'emploi n'est pas précaire, c'est pas qu'ils se débrouillent, mais ils sont réellement employés parce qu'ils bénéficient de tous les services sociaux qui puissent leur permettre, effectivement, de vivre comme le fonctionnaire, comme tout autre agent.